Allez, on enchaîne avec le Paris Saint-Germain qui semble aller un peu en meilleure posture par rapport à l'Atletico, avec toujours une différence quand même entre les performances en championnat et celles en Ligue des Champions. On va dire comme les saisons précédentes finalement pour le Paris Saint-Germain. Alors on a regardé les chiffres, on les a disséqués entre la Ligue 1 et la Ligue des Champions pour le PSG. Alors c'est simple, dans la colonne de gauche en Ligue 1, PSG est premier dans toutes les catégories statistiques. Possession, tir, tir cadré, but, premier au classement, leader invaincu de la Ligue 1 après 9 journées de championnat. En revanche, en Ligue des Champions, en termes de possession, c'est bien, 3ème avec 63% de possession, 62 tirs, ils sont 3ème parmi les clubs engagés en Ligue des Champions, c'est bien aussi. Les tirs cadrés, c'est quand même moins bien, il y a moins de précision en Ligue des Champions, ils sont seulement 12ème au tirs cadré. Au nombre de buts marqués, là c'est catastrophique, ils sont 28ème sur 36 et donc ils sont 19ème au classement. Il y a un vrai problème lorsque le niveau s'élève en termes d'efficacité offensive pour les attaquants du PSG. Aurélien, quelle est votre analyse sur les difficultés du PSG sur les 3 matchs qu'ils ont joués en Ligue des Champions ? Ça vaut pour Giron, ça vaut pour Arsenal et ça vaut pour le PSV sur la dernière. Moi je pense qu'ils ont été surclassés contre Arsenal tout simplement, mais les deux autres, c'est le manque d'efficacité. A l'image de ce match contre le PSV en Doven, au bout de 18 minutes, ils ont 3 occasions. Ils n'arrivent pas à marquer que ce soit Barcola, Dembélé qui n'entre pas assez dans son ballon, qui finit sur la barre transversale. C'est question d'efficacité en fait. Plus le niveau monte, il faut montrer que vous êtes une équipe de Champions League, là on n'est plus en Ligue. Contre Arsenal, ils se sont fait bouffer, on l'a vu, après il y a Donnarumma, des erreurs, etc. Donc il faudrait qu'en Champions League, qu'ils élèvent un peu leur niveau, tout simplement. La qualité, elle est là. On va concrétiser les occasions. On l'a vu, un 62 tirs en 3 matchs de Ligue des Champions pour un CSC et un but d'Akimi. C'est assez pauvre. Est-ce que tout cela est dû à l'absence d'un véritable avant-centre, qu'en dit la palette ? Toc, debout. Allez, s'il vous plaît. C'est sportif cette émission. C'est toujours intéressant. Moi j'ai connu le Barça avec Messi en fausse avant-centre, je crois que ça ne les gênait pas pour marquer les buts. D'accord. Donc ce n'est pas forcément un problème de système. Par contre, regardons comment est incarné ce rôle d'avançante au PSG. Sur ce match-là, c'est Kang Yingling qui jouait au poste. Et vous voyez que sur cette action, il y a à la fois Ruiz et Kang Yingling qui ont joué en quelque sorte un rôle un petit peu d'avant-centre sur l'action. Donc il y a quand même de la présence. Après, est-ce qu'on a les bons réflexes ? Ça, c'est autre chose. Oui. Bon exemple ici parce que Dembélé déborde et Kang Yingling, il n'a pas pointé, il ne s'est pas précipité au premier poteau pour prendre le ballon et du coup, il n'a pas joué son rôle d'avançante. Alors le gros avançant, l'inconvénient évidemment, c'est qu'on manque de soutien. Du coup, Douai, il tente quelque chose. Là, il n'y a pas d'avançante clairement. Il n'y a personne dans la zone et du coup, on se retrouve avec un Kang Yingling qui du coup renonce au centre parce que c'est lui-même qui devrait être dans la surface. Logique, il n'y a personne. Alors le seul avantage de cette stratégie-là, c'est que finalement, vous avez des défenseurs qui parfois peuvent être perturbés. Parce que par exemple, vous jouez sur Barcola qui est du coup le défenseur central qui marquait absolument personne, en l'occurrence Balerdi. Il se retrouve un peu perdu. Là ici, il y avait quand même deux joueurs qui étaient proches de Dembélé. Les deux joueurs adverses se retrouvent complètement là. Idem, vous avez deux défenseurs centraux qui ne savent pas où aller. Dembélé passe derrière eux parce que finalement, quand vous n'avez pas d'avançante, vous perturbez aussi. C'est un peu la stratégie bien connue qu'a eu Guardiola pendant des années, qu'a Louis-Henriquet aujourd'hui. Vous avez des défenseurs centraux qui ne savent pas où se placer. Et un appel comme celui de Dembélé là, il fait complètement la différence par rapport à des centraux qui ne réagissent pas. Après, il faut juste être à droit. C'est pour ça qu'un neuf, ce n'est pas mal parce qu'en général, ils sont plus à droit devant le but. C'est ça, un neuf de métier. La dernière occasion de Dembélé, elle vous a fait réagir forcément. Oui, vous ne pouvez pas vous permettre de rater ce genre d'occasion, attaquant ou pas. Je pense qu'il ne va pas me contredire, Cédric. Nous, défenseurs, on est arrivé là. Il fallait tout tuer. Je veux dire, Dembélé à ce niveau, en Champions League, vous faites ça. En plus, l'équipe n'a pas besoin de vous. On joue sans avant-centre. Ça ne va que faire des polémiques. Il faut cadrer, en fait. Il faut marquer. Il n'a pas le droit sur ce genre d'occasion. La dernière, elle est terrible. Elle est terrible. Il ne peut pas se permettre de rater ce genre d'occasion, en fait. Et quand on a du mal à marquer, au moins, faut-il éviter de prendre des buts ? Et pour cela, le PSG se repose, par exemple, sur son gardien, l'Italien Gianluigi Donnarumma, qui pourtant ne convainc pas tous les observateurs, notamment depuis une prestation décevante sur la pelouse d'Arsenal. Vous en avez parlé, Aurélien. Faut-il avoir confiance en Donnarumma ? Le paradoxe Donnarumma. Romain, est-ce que les statistiques nous rassurent à propos du gardien du Paris Saint-Germain ou pas ? Oui et non. Alors, je vais vous montrer plusieurs statistiques. Alors, la première, certes, elle est rassurante, parce qu'on constate, depuis son arrivée au Paris Saint-Germain, à l'été 2021, que c'est un des gardiens du top 5 européen des 5 grands championnats, qui a le meilleur pourcentage d'arrêt. Un 71% d'arrêt, c'est juste derrière Thibaut Courtois. En revanche, si on descend un petit peu plus dans les statistiques, si on va regarder notamment au niveau des clean sheets, il est à 33%, avec 40 clean sheets depuis son arrivée au Paris Saint-Germain. Ça reste très loin des références en Europe. Romero, qui a le record, le gardien de la Real Sociedad, 46% de clean sheets, 71% sur la période. Ter Stegen, Alison Baker et Chesny, qui sont des gardiens de grands clubs, ont également des statistiques bien supérieures à lui. Et puis, il y a surtout une statistique qui écorne, qui égratine l'image de Donnarumma. C'est les erreurs amenant un but de l'adversaire. C'est un des gardiens en Europe qui a commis le plus d'erreurs amenant un but. Vous voyez, derrière David Soria, derrière Géroni Morouli et Alexander Noubel, c'est 8 erreurs directes amenant un but de l'adversaire. Donc ça, ça fait très mal à son bilan, parce qu'on retient surtout ses erreurs chez Donnarumma, plutôt que ses arrêts décisifs. Qu'est-ce que vous retenez surtout, vous, Cédric, chez Donnarumma ? Qu'il n'a jamais assumé son statut, pour moi, de champion d'Europe. Il est arrivé avec… De meilleur joueur de l'Euro. De meilleur joueur de l'Euro. J'avais la chance quand même de le suivre un petit peu en Italie. Je pensais qu'il allait prendre une autre dimension. Et je trouve qu'effectivement, dans les moments clés, il y a trop de failles. On avait besoin, avec une défense qui n'est pas forcément rassurante non plus, on avait besoin justement d'un gardien qui soit, pour moi, meilleur et plus fiable que les défenseurs. Mais il s'est mis au niveau de la défense du PSG. Et ça, en Ligue des champions, malheureusement, ça ne passe pas. Bien. Donc, Aurélien Chedjou, compte tenu de tout ce qu'on vient de dire, qui est en position de force mercredi prochain au Parc des Princes, selon vous ? Je continue de dire le PSG. Je vais dire le PSG parce qu'on a vu sur la palette que… On a vu sur la palette que l'Atletico n'arrivait pas à bien ressortir les ballons. Je pense que les Parisiens seraient inspirés à regarder un peu ce qui s'est passé lors des derniers matchs, à presser, à aller pousser à la faute pour pouvoir prendre ces ballons dans les zones de vérité et surtout être décisif, être beaucoup plus clinique dans les zones de vérité, en fait. Cadré. Cadré, tout simplement. Deux équipes en mal de points, est-ce que ça va nous donner un match fermé ou un match débridé ? Je pense que l'Atletico pourra éventuellement fermer un peu la rencontre, même s'ils le font beaucoup moins qu'auparavant. Le style siméonné s'est un peu dilué avec le temps parce qu'à force de regarder tous comment Guardiola joue, à peu près tout le monde essaie de jouer un petit peu pareil et n'y arrive pas forcément. Mais je pense quand même que c'est au PSG de faire le match. C'est à eux de dominer le match et de faire la différence. Ils sont à domicile. Si là, il advenait un mauvais résultat de leur part, la situation deviendrait très critique. Ils auraient joué trois matchs sur quatre à domicile et avec un nombre de points limité, ce n'est pas possible. Effectivement, quatre points en l'occurrence pour l'instant, on parle des princes. Quand on sait, la patte de siméonné dans son équipe, cette équipe qui est très difficilement maniable à domicile, surtout en Champions League, donc obtenir ce résultat rentré de Madrid avec les trois points de la victoire, c'était un très bon résultat de la part de Lille. C'est aussi un résultat qui vous a marqué, Romain. Qu'est-ce que les chiffres nous disent de cette victoire de Lille à Madrid ? Déjà, messieurs, vous connaissez la stat la plus importante dans le football, le résultat, le score final. Et il est à l'avantage des Lillois qui ont gagné trois buts à 1 parce que sinon, à part ça, c'est vrai que c'est l'Atletico qui a eu les stats de son côté, un 62% de possession, 11 tirs, 6 cadrés, c'est beaucoup plus que les Lillois. Mais ce sont donc les joueurs de Bruno Genesio qui se sont imposés trois buts à 1 après leur succès contre le Real Madrid. On va s'intéresser à l'Atletico de Madrid qui, cette saison, réalise un début de saison assez inquiétant en Ligue des Champions, un 27e de la compétition. Donc pour l'instant, parmi les 12 derniers qui seraient éliminés à l'issue de la phase régulière, une victoire de défaite, 30e défense de la compétition avec 2,67 buts encaissés. Ça va mieux en Liga, 5 victoires, 5 nuls. Problème, il y a eu une défaite, la première de la saison le week-end dernier contre le Betis-Sévi. C'est la meilleure défense de la Liga. Mais bon, il y a quand même un sacré contraste entre la Liga et la Ligue des Champions qui s'illustre peut-être par le style de jeu de l'Atletico de Madrid. Alors là, on va sortir une stade qui est vraiment très poussée, on va dire. C'est quoi ça ? C'est les PPDA, c'est-à-dire les passes laissées à l'adversaire en situation défensive. C'est-à-dire que l'Atletico laisse beaucoup jouer ses adversaires. Il y a très peu de pressing. On sait que c'est la mode actuellement dans le football d'aller presser haut, notamment la perte du ballon. L'Atletico a l'habitude de se recroqueviller, de laisser l'adversaire en moyenne réaliser 16 passes dans les 50 derniers mètres du terrain. Donc développer ses actions. 16 passes avant qu'il y ait une action défensive, c'est-à-dire un tacle, une faute ou une interception. Donc c'est une équipe qui est vraiment à contre-courant de ce qui se fait actuellement. Est-ce que c'est encore dans l'ère du football moderne ? En tout cas, l'Atletico n'a plus la même réussite qu'avant avec un style de jeu qui a finalement très peu évolué défensivement. Formidable. Je ne sais pas si quelqu'un connaissait les stades PPDA. Non, mais c'est vrai que j'ai vu les autres équipes pour les avoir vues jouer. C'est vrai que les équipes comme ça, attentistes, ce n'est pas forcément gage de réussite. Mais c'est étonnant parce que l'Atletico, avec l'esprit d'El Cholo, leur coach, on s'attendrait plus à les voir défendre comme ce que fait le FC Barcelone. C'est-à-dire harceler l'adversaire. Il faudrait peut-être changer. Après, ils ne prennent pas beaucoup de buts en championnat en tout cas. Cédric, on l'a vu, il y a une fragilité défensive. Et de l'autre côté, les Colcholeros ont aussi un problème d'efficacité en attaque ? Alors, je ne dirais pas. J'ai presque l'impression qu'il y a trop de joueurs. Parce que cette année, quand on a vu l'effectif, on s'est dit que le Real qui a un peu du retard à l'allumage, le FC Barcelone qui est peut-être encore dans une année de transition avec un nouveau coach, est-ce que ce ne serait pas l'année de l'Atletico qui a fait venir Sorlotte, qui est dans une forme étincelante ? Sorlotte, justement, parlons-en. À Alvarez. Alors, Sorlotte, il est un peu sur courant alternatif. Il peut faire des matchs où il rate des choses insensées. Il y a des matchs où il met des doublés. C'est quand même très particulier. Donc, elle n'est pas forcément très lisible, cette attaque de l'Atletico. On dit qu'elle est plus spectaculaire qu'il y a quelques années. Alors, ce n'était pas très difficile. Mais je trouve qu'on n'optimise pas forcément toutes les individualités de cette équipe. Le PSG de Lucie Henrique est dormu en aide d'ici. Trois matchs, quatre points solataires. Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des coupes à travers cette vidéo, ici, nous, on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique, et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, n'hésite pas à être abonné et d'activer la cloche d'indication. Vous n'avez remarqué les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, le PSG est dormu en trois matchs. Le PSG a seulement recorté quatre points. Quatre points en trois matchs. Et lorsqu'on sait que pour se qualifier pour le second tour, il te faut environ neuf à dix coups. Est-ce que le PSG va y pas venir ? Surtout que le prochain match, c'est contre l'Atletico de Madrid. Ensuite, tu as le bain de Munich que tu dois jouer. Tu as un match de City. Donc, ce match contre l'Atletico de Madrid, c'est un match très important pour le PSG. Très, très important. Même du côté de l'Atletico de Madrid, c'est aussi un match très important. Et puisque l'Atletico de Madrid, ils ont trois points, je pense. Trois points, ils sont vingt-septièmes, entre le PSG, donc ils sont éliminés pour l'instant. L'Atletico de Madrid est éliminé pour l'instant. Donc, c'est un peu un match entre des équipes, entre guillemets, malades. Le PSG joue à demi si le PSG n'a pas le droit à l'heureux. Le PSG n'a pas le droit à l'heureux. Si tu fais un match nu, si tu passes un match, ça sera très compliqué pour toi, très, très compliqué. Déjà, le PSG est au mur. Le PSG est au mur. Le match nu contre le PSG est au mur. Pour moi, c'est inacceptable. C'est inacceptable. On connaît les difficultés du PSG en ADC. Le PSG a les difficultés pour gagner ses matchs en ADC. contre Girona, les gars, Girona. C'est inamissible que tu n'arrives pas à battre Girona de manière vraiment concrète. Dans le jeu, oui, ils ont gagné Girona, mais c'était un but vraiment bizarre. Sans la bouteille du gardien de Girona, le match finit, c'est match nu. Donc, ce PSG est vraiment en difficultés. Ce PSG est-ce qu'ils vont soulever la tête de l'eau ? Est-ce qu'ils vont vraiment rebondir ? Est-ce qu'ils ont les envies d'abord ? Moi, je pense qu'il faut un numéro 9. Le PSG se crée beaucoup d'occasions. Le PSG a beaucoup d'occasions, mais il manque un tueur, il manque une personne qui sera capable de convaincre les occasions. Et moi, je pense aussi que c'est aussi la responsabilité de Lucien Riquet, puisque tous les 9 que la direction a proposé à Lucien Riquet, il a décliné. La direction lui a proposé Vito Sumen. Il n'a pas voulu Vito Sumen. Voilà Vito Sumen qui est parti en Turquie. Écoutant, je trouve qu'un Vito Sumen pouvait largement faire du bien à ce PSG-là. Il pouvait mettre Lincoln en fourneuf, il pouvait mettre Macron censure en fourneuf. Ce PSG a manqué cruellement de 9. Et même quand Consuelo Ramos va venir, est-ce que Lucien Riquet est fan de Consuelo Ramos ? Si déjà la saison dernière, il fait très peu de Consuelo Ramos, je dis très très fort que Lucien Riquet ait une confiance aveugle en Consuelo Ramos. J'en suis redoute. J'en suis redoute. J'en suis redoute. Donc, ce PSG n'a pas le droit de lui redoute, puisque c'est un match vraiment très capital, très très capital pour le PSG. 4 points en 3 manches. Il y a vraiment urgence du côté du PSG comme du côté de l'Atletico de Matri. Après, partagez-moi ton commentaire sur l'Atletico de Matri. Est-ce que tu penses que le PSG sera capable de battre l'Atletico de Matri? Du moins, tout ce n'est pas encore fait. D'accord, abonnez-vous, d'activer la cloche, de la notification, de la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.